Je suis un ancien diplomate, j'ai servi au ministère des Affaires étrangères pendant 39 ans. Mon père était courrier de cabinet et c'est lui qui m'a donné l'idée de rentrer aux affaires étrangères. J'aimais les voyages et je n'étais pas trop mauvais pour les langues, je n'étais pas très scientifique. Il y avait une quinzaine d'années, on se promenait sur une plage d'Anglette au Pays Basque et je vois une jolie villa, consulat du Paraguay. Et je dis à mon père, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il me dit, ça doit être un consul honoraire du Paraguay. Je lui ai dit, mais il y a beaucoup de Paraguayens à Biarritz ou à Angleterre ? Il me dit, probablement aucun, mais le consul, et encore, ce n'est pas sûr, il peut être français. Et c'est un consul honoraire. Ah, alors là, je lui ai demandé ce que c'était qu'un consul. Alors il m'a expliqué à quoi servait un consul qui s'occupait des Français à l'étranger, comme un maire, un préfet, voilà. Et ça m'a donné une idée, surtout de voir une maison au bord de la mer. Je me suis dit, tiens, ça c'est pour moi, ça. J'ai fait quelques études, je suis rentré aux affaires étrangères, et j'ai débarqué comme ça à mon premier poste à Saint-Domingue. J'ai regardé un atlas pour savoir où ça se trouvait. J'ai vu que ça avait l'air sympathique, il y avait des cocotiers, c'était très bien. Et je suis arrivé dans un pays qui était à l'époque en pleine ébullition, puisqu'il y avait beaucoup d'insécurité, il n'y avait pas de tourisme, contrairement à Haïti, où il y avait le club méditerranéen même. Tout le monde était armé à Saint-Domingue. Un premier 14 juillet, je me rends aux toilettes de l'ambassade, et qu'est-ce que je vois en ouvrant la porte ? Un revolver posé sur une table en marbre, au lieu des parfums de l'ambassadrice. Et je regarde l'autre porte où il y avait les toilettes. J'aperçois une jambe de pantalon posée sur des chaussures. Je me suis dit, le détenteur du revolver est occupé, alors qu'est-ce que je fais ? Alors, comme dans Tintin, je vois l'image de Milou, ange gardien, qui me dit, il ne faut pas le prendre, il va y avoir de gros problèmes. Et puis Milou qui me dit, Milou, démon, qui me dit, prends-le, prends-le. Et j'ai pris ce revolver, que j'ai mis sous ma chemise, et puis je l'ai mis dans ma voiture, et ce revolver m'a suivi dans tous mes postes. Et il y a plein d'histoires sur ce revolver, bien sûr. Je n'ai pas commencé comme consul, j'ai commencé comme contractuel, et après j'ai passé des concours successifs. Alors Saint-Domingue d'abord, parce qu'à l'époque on rentrait directement à l'étranger, ce qui n'est plus le cas. Saint-Domingue, Oslo, Lima, ensuite le Kenya, ensuite Vancouver, ensuite Bilbao, la France, Paris, Chicago, Paris de nouveau. Rio de Janeiro, Londres, et voilà, j'ai pris ma retraite en région parisienne. Je me suis dit, tant qu'il me reste de la mémoire, il faut que j'écrive là-dessus tout ce que j'ai vécu. Et alors j'ai commencé par me souvenir des anecdotes historiques, parce que dans chaque pays, je parle de l'histoire, pas seulement de mon métier, ça serait un peu monotone. Et pour les personnalités que j'ai rencontrées, je me mets toujours en arrière. Donc je raconte moi plutôt mes aventures que mes exploits. Quant aux personnes rencontrées, ça peut être des politiques, des ministres en goguette dans des pays exotiques, ça peut être des acteurs de cinéma, ça peut être des grands sportifs, ça peut être des écrivains. Marguerite Ursenar au Kenya, qui se fait renverser par une voiture de police. Mon deuxième ambassadeur, sa fille se fait enlever deux fois à Saint-Domingue. Mon premier sport, c'était le rugby. C'est pour ça d'ailleurs que ce livre est préfacé par Thomas Castagnède, ancien joueur de l'équipe de France de rugby, que j'ai connu à Londres. Donc j'ai importé le rugby en République dominicaine. Et finalement, j'ai joué dans 19 pays, à un niveau modeste, mais assez amusant. J'ai rencontré beaucoup de rugbymen, surtout à Londres, qui jouaient dans la première chip. Alors, lancer le rugby dans un pays qui n'avait jamais vu de ballon ovale, c'était un exploit. Donc j'ai fait venir à Saint-Domingue un ballon des anti-françaises. Alors c'était un ballon ovale, évidemment, donc les gosses ne savaient pas trop ce que c'était. Et alors j'allais le faire gonfler à la station-service. Et le petit garçon, il prend la pompe comme ça, il me dit « Hey gringo, tu n'as pas assez d'argent pour te payer un ballon rond ? » Alors j'ai dit non. Puis après, je suis allé au terrain de rugby de l'université. Je tirais des chandelles en l'air comme ça. Et puis il y a des gamins qui sont arrivés. J'allais expliquer les règles. Et puis, bon, on est arrivé à monter une équipe. Puis après le premier match, joué contre un bateau de la marine nationale, on a joué contre un bateau anglais. Alors là, j'ai eu ma cape d'international. Là, j'ai voulu écrire, alors ça change radicalement des mémoires d'ambassadeurs. Parce que là, il s'agit de raconter le quotidien des collaborateurs des ambassadeurs. Quelque chose dont ils ne parlent jamais. Le premier livre, c'est un roman historique. Ça s'appelle « 700 hommes à la mer ». Et c'est sur un naufrage, le naufrage du Titanic français. Donc, personne ne connaît cette histoire. Parce que ça a eu lieu avant le Titanic, en 1898. Donc, on a oublié ce naufrage, qui a été pire que celui du Titanic, en quelque sorte, par le comportement de l'équipage. Et ça s'est passé au large du Canada. C'était un transatlantique qui faisait le Havre, New York. Et qui a été prôné par un voilier britannique qui a coulé ce bateau. J'ai appris, incidemment, en faisant des études de généalogie, par ma tante, que mon arrière-grand-père maternel était dans ce bateau. Et on ne l'a jamais retrouvé, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et ce qui est contrairement au Titanic, personne n'a survécu en première classe. C'est étonnant. Donc, c'est en faisant beaucoup de recherches que j'ai compris pourquoi les premières classes n'avaient pas survécu. Avec ce livre, on est loin des lambris du Quai d'Orsay. On est dans le quotidien des agents du ministère des Affaires étrangères. Alors, il y a de très bons moments. Puis, des moments dramatiques, quand vous êtes dans un pays où il y a un accident d'avion, par exemple. Des Français qui sont assassinés, comme j'en ai connu à Londres. Donc, il y a de tout. J'explique aussi comment rentrer au Quai d'Orsay les différentes voies de concours. En commençant par les concours de catégorie C, qui sont les plus accessibles. Au concours de niveau A et au niveau de l'ENA, avec des langues étrangères, des langues orientales. Donc, quelqu'un qui serait intéressé par l'aventure à l'étranger, et qui ne veut pas rentrer à la Légion étrangère. Je lui conseille les Affaires étrangères et passer un concours pour découvrir cette maison. Je leur souhaite de vivre les mêmes aventures que j'ai vécues.